Toucher du doigt les réalités du port autonome de Pointe-Noire et l'ensemble des défis à relever par son personnel, tel est le but de la visite de Jean-Marc Tister-Tikaya, la toute première dans une structure sous tutelle du ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande depuis sa prise de fonction. Une brève présentation des directeurs et conseillers de cette entreprise a ouvert la cérémonie, puis le mot de bienvenue de son directeur général, Serafin Bala, avant le mot d'usage du ministre. Monsieur le ministre, le choix que vous avez porté sur le port autonome de Pointe-Noire d'être la toute première entreprise sous tutelle à être visitée prouve toute l'importance que vous attachez à cet important maillon de la chaîne multimodale de transport de notre pays. Nous sollicitons, monsieur le ministre, votre accompagnement et même parfois votre forte implication dans la réalisation de notre mission dont l'objectif est d'assurer la tactivité et la compétitivité de notre port pour qu'il continue à jouer pleinement son rôle de poumon économique du pays, mais aussi le principal port d'éclatement de la sous-région. Je viens ici pour toucher du doigt l'ensemble des problématiques et des défis, des perspectives que vous avez à relever, des challenges que vous avez à honorer. Bien entendu, vous pourrez compter entièrement sur la tutelle. Le port, effectivement, est l'un des maillons les plus importants de l'économie aujourd'hui. Bien entendu, au-delà du hub qu'il représente, c'est aussi un fleuron pour la sous-région et un port en eau profonde. L'heure n'est pas au grand discours, l'heure n'est pas aux grandes promesses, l'heure est au travail et à l'action. Une vidéo sur le nouveau film de promotion du PAPN a été projetée par la suite, suivie de la visite guidée de ses installations par le ministre et sa délégation. Premier port en eau profonde de la sous-région d'Afrique centrale, le port autonome de Pointe-Noire est l'un des maillons de la chaîne des transports au Congo. Certifié ISO 9001 en 2007, il est devenu autonome en février 2000.